Improvisation mixte, dont le thème sera « Arrête de renifler ». Nombre de joueurs illimité, durée de l'improvisation 3 minutes 10 secondes, catégorie chantée. Depuis près de deux ans, la Ligue, la Ligue d'improvisation de Chartres, investit les bars et propose au public une discipline venue du Canada, le match d'improvisation. Tonix, coach et créateur de la Ligue, revient sur les principes d'un match d'improvisation. Le principe, c'est deux équipes de six comédiens qui vont s'affronter dans une patinoire ou une scène, mais sous la forme d'une patinoire sans glace. Pourquoi ? Parce que ce sont les règles du hockey sur glace mélangées au théâtre. Donc voilà, d'où un sport théâtral. Il y a un arbitre, d'où ma tenue aussi d'arbitre, et deux assistants arbitres qui sont là aussi pour vérifier si des fautes ne vont pas être commises durant le match d'impro. En improvisation, c'est jamais un contre l'autre ou une équipe contre l'autre. C'est toujours avec. On est au service de l'histoire et on lâche notre égo. Il vous en sait que vous avez perdu votre botte. Quelle donc mousse que sert se traîne ainsi avec une botte ? Vous appelez donc Jean Sans Botte ? On m'appelle Jean Botard. Eh bien, je m'en vais voter avec une autre partie de votre anatomie ! Fin février, la Ligue rencontrait la Ligue d'improvisation de Cholet, à Doucineau, devant une salle pleine à craquer et des spectateurs comblés. Pour assurer des matchs de cette qualité, les Chartreins passent de longues heures à s'entraîner. En tant qu'amateur, on pourrait se dire qu'on est là pour un loisir. Oui, ils sont là pour un loisir. Mais pour se permettre de jouer à Doucineau ou dans d'autres endroits que je qualifierais de prestigieux, quand même pour nous, ça change des bars ou des restaurants. Moi, je me dois les entraîner avec une certaine qualité. Donc du coup, en cours, on bosse. On bosse, mais par contre sur scène, on s'éclate. On travaille tout ce qui est l'écoute, les personnages, les émotions, l'utilisation de l'espace scénique, la portée de la voix, tout ce qui est les bases du théâtre. Et en plus, tout ce qui est les techniques de l'improvisation, comment on rentre sur scène, comment on sort de la scène, comment on travaille nos personnages aussi. Chacun a ses personnages, ses univers. Et une équipe de six comédiens complètement hétérogènes, mon travail, c'est d'en faire une équipe homogène. Chacun avec ses propres forces. Donc selon la catégorie qui est donnée, chantée, rimée, jouée à la manière de Molière, Audiard, Shakespeare, KPDP, Alexandre Dumas. Voilà, chacun des six peut avoir sa propre spécialité peut-être, ou 4, 5, 10. Et c'est celui qui le sent qui vient, avec son personnage, avec sa culture, avec sa manière de faire. Sachant qu'en cours, on travaille aussi sur tout ce qui est culture. Donc cinématographique, littéraire, histoire, géographie. Voilà, on ne bosse pas que la partie théâtrale, on bosse aussi toute la culture. Avec un cours enfant, un cours d'ado et trois d'adulte, la LIC étend ses créneaux pour satisfaire une demande de plus en plus forte. Alors la LIC, c'est aujourd'hui 90 personnes, dont un cours adulte handicapé, dont le Château des Vauds aussi, ce qui est extraordinaire ça. Et pour s'y inscrire, il suffit d'envoyer un mail à lalic28.com et puis de m'envoyer un mail en me disant, c'est moi qui réponds, en me disant qu'on aimerait bien voir un cours pour tester. Il y a même trois cours gratuits, c'est quand même pas mal, parce que je voudrais que les gens sachent dans quoi ils s'engagent. Et puis ensuite, ben voilà, après il reste ou il ne reste pas. Laisse-la libre. Mais le mal l'envahit. Mais le mal. Le malin. Mais t'en ailes. C'est ta définition. Qui est, décide, qui est mal. Vous sentez-vous mal? Je me sens rebelle.